Avant de commencer, un appel extrêmement sérieux. L'abus de cette vidéo peut être dangereux pour vos porte-monnaies. Voilà, prévenue ! Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième et dernière partie de tout ce qui nous attend en 2017. Je vais vous parler aujourd'hui de toutes les actualités merchandising de cette année, sachant que j'ai des infos jusqu'à à peu près le mois de juillet et je pense qu'on en saura plus dans les mois suivants parce que là forcément on est au grand janvier donc on ne sait pas encore tout, c'est normal. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas de vidéo d'actualité Disney de février 2017 pour la simple et bonne raison que je viens de vous faire 3 vidéos d'affilée. Je vous ai dit tout ce qu'il y aurait le mois prochain et je vais vraiment reprendre les actualités au mois de mars. Et enfin, je tiens à remercier Disneyphil et la page Planet Fans Disney Figurines sur Facebook qui est tenue par une amie à moi car c'est grâce à eux que j'ai eu la majorité de mes informations. Je vous mettrai leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à checker, ce sont de très très bonnes sources sur le sujet. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant d'une série de figurines qui sont déjà sorties chez nos marchands du journaux. Il s'agit de la fameuse collection Hachette que beaucoup de fans connaissent et collectionnent déjà. Les deux premiers numéros sont déjà sortis chez le marchand du journaux et donc ce sont des figurines en résine accompagnées d'un petit livret explicatif. Pour l'instant, je n'ai pas encore craqué pour ma part. D'après ce que j'ai lu, il y aurait 60 numéros de prévus pour l'instant. Dans un tout autre registre, les produits de La Bête Live viennent de faire leur apparition sur le Disney Store US. Au moment où je vous tourne, donc on est le lundi 16 janvier, tous les produits ont fait leur apparition sur le Disney Store américain, donc ça devrait être dans quelques jours chez nous. Et parmi ces produits américains, on a notamment un set AT édition limitée que personnellement je ne trouve pas très joli, des vêtements sublimes, un très joli miroir et des produits à l'effigie d'Emma Watson qui sont vraiment très très jolis. Je pense également qu'on aura des poupées en édition limitée qui sortiront pour la sortie du film en mars, mais à voir du coup. En tout cas pour l'instant on a déjà les premières poupées classiques qui sont sorties sur le Disney Store américain et que pour ma part ça va, je le trouve pas trop mal. On a échappé à pire, je pense que vous avez vu la photo de la poupée ratée, fuitée sur les réseaux sociaux. Et pour rester sur la thématique de La Belle et la Bête, au mois de janvier il y a la sortie des funko pop de La Belle et la Bête avec notamment une belle en tenue d'hiver qui est très très jolie. Il y aura des funko pop pour la sortie de La Belle et la Bête Live, on n'a pas encore de date pour l'instant, ils sont assez ressemblants, très jolis, j'aime beaucoup. Les fans de La Belle et la Bête vont vraiment être servis cette année puisqu'il y a également deux livres qui sortent en 2017, donc je pense notamment à la nouvelle qui sort le 31 janvier exactement, une nouvelle qui s'appelle Lost in a Book et qui est écrite par Jennifer Donnelly, je pense que c'est une réécriture de l'histoire donc à voir, exclusivement en anglais. Et là par contre c'est vraiment sympa pour les fans parce que le livre a à l'heure actuelle une cote monstrueuse. Le Art of de La Belle et la Bête va sortir en version française pour le 17 mars 2017. Je vous montre qu'il s'agit de ce livre aussi, donc je vous ferai sûrement une revue prochainement. D'après ce que j'ai vu aussi, il y aura bon nombre de produits dérivés qui sortiront le 8 mars, donc quelques semaines avant la sortie du film live, avec notamment les poupées Hasbro mais également tout ce qui va être libre sur le film live. Le 24 janvier on va parler d'une sortie qui ne me fait pas du tout envie, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est la sortie de la poupée Minnie designer, elle a une nouvelle poupée à son effigie en édition 4000 dont 1070 exemplaires alloués pour l'Europe au prix de 60€ donc c'est plutôt raisonnable. Personnellement je trouve que les couleurs sont assez jolies pour une designer, mais ce qui me dérange en dehors du fait que je ne l'aime pas, c'est qu'elle a déjà eu une poupée à son effigie et je trouve que c'est trop dans le sens où il y a pas mal de personnages qui mériteraient d'être représentés, je pense à Esmeralda ou à Megara, même Moana en designer quoi ! Du coup vous aurez compris que je ne l'achèterai pas ! Le 27 janvier nous avons la centième Pink Trading Night à Disneyland Paris, la Pink Trading Night c'est un rassemblement où des pits sont vendus et je pense que ceux de la centième vont être absolument magnifiques ! De toute façon je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude donc n'hésitez pas à me suivre ! Puisqu'il n'y a pas d'actualité Disney de février sur ma chaîne je peux vous parler de ce qu'on va voir en merchandising le mois prochain et la première chose dont je vais vous parler c'est des sorties Tsum Tsum donc on sait déjà ce qu'ils seront là pour le 7 février, ce sont deux sorties Pixar donc on a Wally et Millie in Pat, il faut savoir que je suis hyper fan de l'univers de Wally mais quand j'ai vu les Tsum Tsum j'ai dit no way ! C'était pas possible ! Et pour ce qui est de Millie in Pat c'est vrai qu'ils sont très mignons mais pour ma part comme je suis pas attachée au film et que j'essaye vraiment de pas trop acheter Tsum Tsum je pense pas craquer pour cela ! Les fans de Tsum Tsum seront ravis d'apprendre également le grand retour des Tsum Tsum subscriptions, voilà on va le dire comme ça ! Box, en fait ce sont des box qui paraissent chaque mois aux Etats-Unis où vous avez plusieurs possibilités, soit une série de 6 petits Tsum Tsum, 2 coordonnées, soit un gros, un moyen, un petit, enfin bref ce sont des assemblages, T-Quick fait des déboxing de ça donc si vous connaissez pas je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que je les trouve absolument géniaux et donc c'est des Tsum Tsum que vous ne retrouvez pas dans le commerce, c'est logique ! Cette série est disponible aux Etats-Unis, malheureusement pas chez nous, vous pouvez y souscrire si vous avez une adresse aux Etats-Unis, le service coûte 25$ par mois il me semble ou sans les frais de bord. En février également il y aura la sortie des Funko Pop Gardien de la Galaxie avec une énorme majorité de Groot dont un qui me fait de l'oeil parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres ! Je ne suis pas trop Funko Pop, je pense que vous le savez un peu sur la chaîne mais là j'avoue que je suis assez tentée par un Groot et un petit Rocket, à voir je vous mets quelques visuels ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle ! En février aux Etats-Unis il y a la sortie de nouvelles figurines brittaux, je pense notamment aux Mugs mais il y a également Mickey et Minnie en pirate avec une position penseur, souriant, édition limitée à 1250 exemplaires. Ce ne sont pas des figurines pour lesquelles je pense craquer personnellement et il faudra attendre quelques mois pour les avoir en France je pense. Il va y avoir d'autres nouveautés brittaux dans l'année mais je vous en dis plus dans quelques minutes. Au mois de mars se termine l'exposition Disney, le mouvement par nature au musée de l'art ludique à Paris. Une exposition que je n'ai toujours pas vu au moment où je vous tourne cette vidéo, il faut vraiment que j'aille la voir et si c'est le cas je vous promets que je vous ferai un avis, un retour. Le 25 avril on a la sortie du livre Regina Rising qui ne sort pas d'édition française de prévu et qui parlera de la jeunesse de Regina dans Once Upon a Time, un livre que je pense être très intéressant, j'espère qu'il y aura des détails en plus par rapport à la série qui est déjà vraiment fourni sur le passé de Regina que je pense m'acheter. Et également, bon alors c'est pas exactement la même chose mais le 30 octobre nous avons la sortie en version française du livre des Villains, un art-of qui n'existait qu'en version anglaise jusqu'à présent et je pense que ça va ravir les femmes aussi, alors moi je l'aime mais en version originale. On continue sur les sorties de figurines aux Etats-Unis et donc là, mai, juin, juillet, ça va vraiment être des sorties majeures ! Je pense qu'on aura ça vers octobre chez nous. En tout cas, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses et là je vais être obligée de lire parce que c'est impossible que je me rappelle de tout. Au mois de mai, nous avons une gym short de Vaiana et Pua qui sort ainsi qu'une figurine de Maui et Heihei. Il y a également le storybook de Pinocchio et Timon, Simba et Fumba sur un tronc qui est détachable que je trouve absolument magnifique ! Au mois de juin, il y a donc les nouvelles véritos dont je vous ai parlé juste avant où il y aura Mickey avec des fleurs, Minnie avec des fleurs chouettes, Clochette, Simba, Figaro, Marie, Mickey et Minnie mariées, Roger Rabbit, sa voiture, Benny le taxi, Timothée et Dembo. Au niveau des gym short, il y a la sortie de gym short princesse avec des boules de noël à l'intérieur, je vous montrerai là de toute façon. Elles font un peu débat ces figurines, j'avoue que je ne suis pas extrêmement fan. Il y a Réponse, Blanche-Neige, Cendrillon et Ariel qui sortent dans cette collection. Le 1er juillet, la sortie de Stromboli dans la collection Disney Archives. Si vous ne connaissez pas la collection Walt Disney Archives, c'est une collection très prestigieuse, très belle mais très onéreuse. Il y a également ce jour-là les deux beautés que j'attends vraiment le plus et là je pense que mon porte-monnaie va faire un immense craquage. Dans la collection haute couture, il y a Ariel, Aurore, La Bête, mon dieu la bête j'adore, Le Père-Soreille, Cendrillon, Blanche-Neige et Saint-Plaix spécial 80e anniversaire et surtout celles que je veux absolument dans ma collection, les étrées maniques que je trouve magnifiques. Au niveau des gym short, on va avoir Clochette, Winnie, Forcinet et Bouquet en tenue de noël hiver, Winnie, Clochette en tenue d'Halloween, avec aussi Tic et Tac dans une citrouille ainsi qu'une série de figurines sur l'étrange noël de monsieur le jacques qui ont envie de jouer à certains parmi la Disney Army je pense, qui sortira donc le 15 juillet. Il y a également l'apparition d'une collection dont je n'avais jamais entendu parler pour ma part donc je sais pas si c'est nouveau ou quoi qui s'appelle Cartoon Folks qui vient de The World of Miss Windy et qui sortira donc le 15 juillet aux Etats-Unis avec de nombreuses figurines avec un aspect vraiment particulier donc on a Saint-Plaix, Aurore, Maléfique, Blanche-Neige, La Méchante Raine, Grinchieu, Big Ben, Lumière, Mickey, Minnie Mouse, Fée Clochette chez Shire Cat et pour ma part je les trouve très sympa, après je sais pas vraiment si je craquerais mais je les trouve assez originales dans leur genre. Et enfin, et ça je pense que c'est l'événement le plus important, c'est la D23 qui se déroule du 14 au 17 juillet aux Etats-Unis donc à Naheim. C'est un événement extrêmement important pour les femmes puisque tous les deux ans il y a cette énorme convention qui se réunit et donc on a beaucoup de nouveautés concernant les films, concernant les parcs, concernant le merchandising etc. Et je pense que c'est l'événement à ne pas rater et je vous donne vraiment rendez-vous sur mes réseaux sociaux voire sur la chaîne sur cette période-ci parce que je pense qu'on va beaucoup discuter vous et moi. Voilà ma Disney Army, toutes les informations qu'on a pour l'instant sur le merchandising en 2017. Je pense qu'on en saura plus au cours de l'année sur les prochaines sorties, celles à partir de septembre notamment. De toute façon je vous tiendrai au courant dans les prochaines actualités que vous retrouverez sur ma chaîne de tout ce qui va sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que les deux précédentes que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Vous avez une partie sur les films et une partie sur les parcs en 2017 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec cette fois-ci deux vidéos, donc une mercredi à 17h qui sera ma critique de Tous en scène et une autre dimanche à midi. Je ne vous en dis pas plus mais c'est une vidéo que vous attendez avec impatience. Voilà et sinon on a dépassé les 2300 sur la chaîne alors merci beaucoup ma Disney Army, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager, à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo et ce que vous aimeriez voir par la suite sur ma chaîne. Je vous fais d'autres bisous et je vous aime ! Bisous 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 ! Sous-titrage ST' 501